Salut, salut, allô! Bonsoir, bonsoir! Bienvenue au Direct Créatif du mardi! Bienvenue sur le groupe Les Scraps Bouquels en folie! Donc, si vous êtes en direct avec moi, veuillez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire, c'est toujours le fun quand vous êtes avec moi! Donc, ce soir, petite carte facile, on va utiliser le papier 6x6. C'est un modèle que j'ai vu passer plusieurs fois. Je l'ai vu par une démonstratrice américaine, donc plusieurs démonstratrices américaines. Donc, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas vous présenter ce petit modèle-là, super facile, simple, efficace. Donc, salut à celles qui viennent de se joindre à moi! Donc, je tourne ma caméra à l'instant. pour vous montrer mon plan de travail. Je vais aller chercher mon vidéo que j'ai oublié. Donc, si vous voulez m'écrire, je vais être capable de vous lire. Oui! Yes! Super! Ok! Donc, je vous ai dit que c'était une carte super facile, donc je vous montre tout ce que j'ai utilisé en premier. Là, des fois, je perds la mémoire. Fait que je ne sais pas si je vous les ai déjà montrés, ces découpes-là. Coup de cœur, hein, du catalogue, là, du catalogue annuel. Coup de cœur pour moi, je vous le dis, coup de cœur. Ok? Donc, j'utilise ces deux, ces découpes-là. Donc, dites-moi si vous les, je vous l'ai déjà montré. Je suis sérieuse, je suis super, je suis pas à la mémoire. Ensuite, je vais réutiliser un jeu d'étampes, ici, que j'aime beaucoup. Il y a un petit point rouge. Pourquoi? C'est pour me rappeler qu'il est dans la boutique en ligne. Ok? Donc, vous le trouverez pas dans le catalogue. Il est seulement dans la boutique en ligne. Et je trouve que ça fait un très beau jeu d'étampes passe-partout. J'aime beaucoup, premièrement, les fleurs. Ils sont pas trop grosses. Ils sont cool pour colorer. Mais j'aime beaucoup, ici, les points de texture. Ok? Donc, dans la boutique en ligne, il est pas nouveau, là. Mais souvent, hein, si vous fiez juste au catalogue, ben, vous manquez plusieurs choses, parce que dans la boutique en ligne, il y a plein d'affaires que vous voyez pas dans le catalogue. Ensuite, je réutilise ce jeu d'étampes-là. Encore une fois, mon jeu d'étampes coup de cœur, qui vient de sortir. Je vous le dis, là, moi, quand je passe une chère, hein, comme on dit, j'arrête pas, je l'utilise. Donc, ça, c'est un de mes coups de cœur. Sérieux, là, pis vous savez pourquoi. Hein? Vous le savez. Et je vais utiliser, ici, un nichoir campagnard. En fait, je vais juste utiliser le petit oiseau pour ce soir. Encore une fois, un super beau jeu d'étampes. Pis là, t'sais, ça me fait penser. Vous avez vu ça passer, hein? Hier, je pense que je l'ai posté. Donc, c'est ma classe. C'est ma classe de mai. Hein? Un super album. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible maintenant. Et, ben, c'est ça, je voulais vous montrer ma petite cabane à Wizzou. J'adore, j'adore ça, j'adore. OK. Donc, êtes-vous prêtes? Ça vous tente-tu de voir ma carte? Je vous le dis, c'est super facile. Et c'est un modèle à reproduire des tendres et des tendres de fois. Tout dépendant, hein, du papier que vous allez prendre, la couleur que vous allez prendre, le jeu d'étampes que vous allez prendre. Donc, voilà, c'est mon petit modèle. Ce soir, je vais le refaire dans d'autres couleurs. Donc, vous allez voir, des fois, ça change complètement le look. Pis c'est la même affaire. Donc, vraiment, une carte super facile qui met en valeur le papier à motif. Moi, je me suis inspirée de Patty Bennett pour faire cette carte-là. J'ai utilisé... J'ai mis mon iPad dessus. Bravo, Marie! Donnez-moi deux secondes et quart. Alors... OK. Donc, pour faire cette carte-là, j'ai utilisé le papier à paillettes. Tu sais, qu'est-ce que ça, comme ça brille? Non, mais hein! Ouh! Je capote. J'adore ça. Ça vient en dose-dose. Le lien, il est déjà coupé, là. Donc, pour faire ma découpe. Pis ici, j'avais pris celui-là qui est... C'est les nouvelles InColor. C'est les nouvelles InColor. On capote dessus. Sachez que c'est encore le temps de vous inscrire pour le club InColor. Donc, n'hésitez pas parce que les tutoriels, hein, pour ce mois-ci, c'est cette couleur-là, la vedette. Les tutoriels sont déjà envoyés, mais sachez que c'est encore le temps de vous inscrire si vous voulez l'avoir. Et bon, naturellement aussi, j'ai utilisé ce papier-là. Encore une fois... Bon, il me manque des morceaux, là. Encore une fois, un magnifique papier InColor. Plus doux d'un bord, je dirais, et plus fleuri de l'autre bord. OK? Oups! Voyons, j'ai accroché. Excusez, j'ai accroché mon cellulaire. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour la carte. Mais... Moi, le modèle que je vais faire avec vous ce soir, c'est avec ces papiers-là. Ah! Je vous ai utilisé que je capotais. Sérieux, là, le nouveau catalogue. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais mon Dieu, mon Dieu! Donc, le papier bois, qui est absolument magnifique. Bois de campagne. Checkez ça, comme c'est beau. On peut faire plein de choses, des cartes masculines. Avec la cabane à oiseaux, c'est absolument wonderful. OK? Donc, c'est ce papier-là que je vais prendre. OK! Alors, on commence. Mon combo couleur de ce soir, donc, piscine party, mystérieuse brume et pétale rose. OK? On s'en va ailleurs, comme on dit. C'est un combo tout doux et qui fitait avec mon papier à motif. On va checker ça. Stemping-up, je vous le dis, pour celles qui ne sont pas familières tant que ça avec Stemping-up, ils nous coordonnent tout. C'est la beauté de la patente, comme j'aime bien dire. Donc, tout est coordonné. C'est le fun, ça facilite notre travail. Donc, ce que vous allez avoir besoin, ça va être un papier 6x6. Ça va être une base de cartes, mais tu sais, qui ne s'ouvre pas. Vraiment, 5,5 par 4 et quart. OK? Alors, voilà, la base de cartes, tout simplement, et le papier ici, 6x6. Donc, on va avoir besoin de notre tranche. Ici, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, si je le mets là. Ouais, OK. Donc, là, notre papier mesure 6x6. On veut un côté à 6 pouces et on veut un côté à 5,4. OK? Donc, on va aller couper ça à 5,4. Ici. Voilà. Et on va aller faire un pli à 2 pouces. Je vais y aller comme ça. Mais après, on n'a pas besoin de plier ça la vie à la mort. Alors, voilà. C'est simple, je vous le dis. C'est méga simple. Ah, regardez ça comme c'est cute. Hein? Non, mais c'est-tu beau? Ah, j'adore, j'adore. Voilà. On vient chercher un petit peu. Tu sais, oui, mon petit rose est caché, ce bord-là. Mais il y a quand même un petit peu de rose ici. Donc, c'est quoi? C'est pétale rose. Donc, le combo est parfait. Là, ça parle de catalogue. Oui, effectivement, le catalogue est nouveau. C'est une nouvelle façon de faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur la boutique en ligne. Tout est là. Donc, oui, le catalogue est différent. C'est correct comme ça. Et moi, ce que je vous dis, c'est vraiment d'aller sur la boutique en ligne. Le catalogue peut vous aider, je dirais, à trouver des modèles, de l'inspiration. Mais pour magasiner, on va sur la boutique en ligne, c'est pas mal plus simple. Donc, pendant que je vous jasais, vous avez remarqué que j'ai mis de la colle. Et ici, on va aller mettre un petit carton à l'intérieur. Parce que c'est un peu difficile d'aller écrire ce qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a, une bonne fête, ou peu importe. Donc, on va aller mettre un petit carton ici, à l'intérieur, tout simplement, caché en dessous du rabat. Donc, voilà. Aimez-vous ça? Moi, je veux des cœurs. Je veux des cœurs. Je veux des tomes up. Des tomes up. Donc, dites-moi si vous aimez ça. Moi, j'adore. J'adore ça. J'aime ça. Les projets, faciles, pas compliqués. Ok. Là, on s'en va. On va aller faire notre découpe. Donc, je mets ça de côté. On va aller faire de la machine. De la machine de coupe. Allô, celles qui viennent d'arriver. Bienvenue, bienvenue. Donc, je vais aller prendre celle-ci, comme ça, dans le... On va aller faire ça ici. Je n'ai pas de brillant pour cette carte-là. Je vais prendre le mystérieuse brume et je vais prendre le petit cercle ici. C'est comme ça que je devrais mettre ça. Le petit cercle comme ça ici, sur le carton blanc. Voilà. Ok, ça va. Je vais mettre ça comme ça. Je vais approcher ma machine qui est à l'autre bout du monde. Voilà. Ah! C'est rare que je fais de la découpe en direct, mais il y en a qui ne savent pas comment fonctionne la machine. Donc, voilà. On passe ça. Si vous ne vous retrouvez pas dans le catalogue, comme je vous dis, allez sur la boutique. Donc, tout est là. Tout est là, madame. Tout est là. Ok, donc, regardez ça. Les belles découpes. Ah! J'adore! 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 Puis là, bien, mon petit truc à 100 000$. Vous avez vu, hein, qu'il y a des... des petits morceaux qui ne sont pas tout à fait partis. Donc, moi, j'ai toujours ma brosse, mes tapis de mousse. C'est dans le catalogue aussi. La brosse est différente à ce temps. C'est juste la tête, puis ça se fixe sur cet outil-là. Ok? C'est le même principe. Moi, j'ai l'ancien modèle. Donc, j'ai toujours ça dans un bac. J'ai toujours un pic, là, juste pour m'aider. Ça facilite pour enlever les petits morceaux, tu sais, des fois, un petit peu récalcitrants. Ok? Petit truc. Un truc à 100 000$ que je vous offre gratuitement. Ok! Hé! Là, on est rendu là. Ok! Alors, j'approche ma carte. Je vais coller ces deux cercles-là ensemble, comme c'est ici. Voilà! Regardez ça, comme c'est beau! Ah! J'adore ça! Avez-vous remarqué? Ah! Même le cercle ici, là, il est... Il y a de la texture. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Ok! Là, on va aller coller ça sur notre carte, mais on n'oublie pas qu'il faut aller tourner le rabat. Donc, on va aller mettre des dimensionnels juste sur un côté. Puis, même pas dans le milieu, là, on veut être sûr de pas faire de gaffe, ok? Puis d'accrocher, de coller ça, puis que finalement, on ne soit plus capable d'ouvrir la carte. Ok? On aurait l'air fou un peu. Donc, voilà. Comme ça. Même là, on le voit un petit peu, ok? Je vais le corriger plus tard, là, mais faites attention pour pas qu'on revoie votre colle ici, ça, c'est pas très beau. Ok? Je vais le corriger après. Alors là, viens en ligne de compte, mes petits éléments ici. Donc, j'ai ma fleur, j'ai mon feuillage que je suis pas capable d'attraper, et voilà. Et mon petit oiseau de mon nichoir, ok? Encore une fois, vous avez remarqué, je suis restée dans les mêmes couleurs, dans la même combo couleur. Regardez ça, comme c'est chic! Donc, on aurait pu y aller avec, je sais, pour moi, une carte plus masculine. Le modèle, là, il peut s'utiliser à toutes les sauces, comme on dit, ok? Une fois que vous savez... Ah, regardez ça! Une fois que vous savez comment le faire, là, ben, il y a plus de... C'est limité! Donc, avant d'aller coller mon oiseau, je vais aller faire mon vœu. Je vais aller le faire en totem, totem. Je vais aller le faire en piscine party. Donc, merci à toi! Je fais beaucoup de cartes de merci pour mes clientes, pour les filles de mon équipe. Donc, c'est le vœu que j'utilise, je dirais, 99% du temps. Donc, et là, ben, vous voyez pourquoi j'aime les vœux en rectangle. Voilà! C'est super magnifique, ça! Aimez-vous ça? J'espère que, quand vous allez la refaire, vous allez venir mettre votre projet sur le groupe. Hein, c'est toujours le fun de voir vos réalisations suite à mes directs. Donc là, je vais essayer de me coller droit. Voilà! Et mon petit wisdom, je vais aller le mettre en dimension, je pense. Je pense, je pense, je pense. Attendez un peu, là, je sais pas si... Ah, genre, c'est rendu ici. OK. Oh, t'as l'aïe! Je me cherche comme si j'avais du stock pour... Ça fait du ça, vous autres, hein? Vous utilisez quelque chose, là, puis 30 secondes après, vous le voyez plus, vous le trouvez plus, mais vous l'avez en pleine face, finalement. Ouh là là! OK. Donc, je vais aller appuyer mon petit oiseau, finalement, sur mon vœu. OK? Comme s'il était sur une tablette ou quelque chose comme ça. Donc, ça donne... Ça donne un bel ensemble. Et on va finir avec les bling bling. Tant d'un petit pas, je vais faire de la place. Donc, moi, j'avais pris les bling bling in color. Je vais essayer de retrouver ça vite, vite. Ici. Voilà. Donc, j'avais pris ces bling bling-là. Ça fit, là. C'est tout... Tout est pareil. Mais là, je vais y aller avec mes préférés, mes pierres du rein. Donc, pour juste une petite brillance. Encore une fois, ça en prend trois. Ben, trois. Ça en prend un nombre impair. OK? C'est plus beau. Donc, voilà! Deux petites cartes super faciles. Ça montre les deux côtés du papier à motif. créatif. Vous pouvez l'utiliser de la façon que vous voulez. Changer les couleurs, changer le kit d'étampe, changer les découpes. Et bref, vous avez deux jolies cartes. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon bulletin créatif, si vous voulez recevoir des tutoriels à chaque semaine, vous allez sur mon blog à inspiration scrapfolie.com à droite. Vous avez une place pour inscrire votre courriel et vous allez recevoir tout ça. J'envoie ça le vendredi matin et le lundi matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la classe de mon album vous intéresse aussi, écrivez-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, sur ce, merci à toutes celles qui ont été en direct avec moi ce soir. Merci beaucoup. Vous pouvez partager ma vidéo. Bref, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!